Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des publications sur Instagram et LinkedIn avec le format portrait. Comment faire ça ? Alors, la touche F, pour pouvoir créer le document, voilà, je trace tranquille et ici W, je tape 1080 et le H, la hauteur 1350, ça c'est le format vertical, d'accord, le format portrait. Ensuite, je vais double-cliquer dessus et je renomme pour pouvoir me repérer. Donc, je te conseille de nommer de façon court, d'accord, pas trop long non plus. Je mets une couleur. Une fois que j'ai choisi ma belle couleur, je vais cliquer sur la touche T pour activer l'outil texte et je clique dessus et je tape, par exemple, pourquoi ce beau violet. Oui, je sais que les titres est pourri, je sais. Ensuite, je maintiens sur la touche option pour pouvoir proportionner correctement le texte, voilà. Là, la 110 que j'ai paramétré, c'est déjà très bien. Voilà, là j'ai mon petit texte. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Au lieu de passer du temps à chercher des images, réfléchir, que je te conseille par avoir mes bonnes méthodologies de travail, un mot pour ses études. Je ne vais pas tout te dévoiler dans cette vidéo, là, d'accord. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon texte n'est pas dans le poste. Regarde bien. Pourquoi? Parce que ce texte-là n'est pas à l'intérieur. Tu vois, là, il est en dessous. Donc, maintenant, je déplace et il se déplace avec mon document. J'appuie sur la touche R que tu peux trouver ici et tu traces comme ceci. Cela te permettra de créer un repère où tu veux placer ton image. Ensuite, je clique sur ces deux éléments pour pouvoir centrer. Là, il est centré, c'est bien. Je maintiens sur la touche option pour voir la flèche noire et la flèche blanc qui permet de dupliquer. Je glisse et je dépose. Voilà. Je clique sur ce texte-là. Je le place en dessous et ici, au-dessus. Ici, je mets à 50. Je change de fil, je mets en régular et je garde mon texte sélectionné. Je me souberai pour copier-coller mon texte. Je mettrai ce lien dans la description de ce merveilleux site qui m'a servi pendant de longues années. Donc, je fais copier-coller et je retourne en signe-moi pour coller. Je double-clique dessus. Commandé. Échappe. Pour désélectionner, tranquille. Maintenant, je sélectionne les deux. Je fais entrer. Pour que ce soit cohérent et laisse toujours le marge. D'accord ? Donc, je vais dupliquer ceci. Par contre, je te déconseille de faire ça. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas professionnel, ça ne fait pas sérieux. Je te recommande de garder le même alignement. Donc, voilà. J'espère que cela t'a permis de comprendre, d'avoir un bon méthodologie du travail et un bon processus créatif pour pouvoir accélérer ta productivité de cette façon-là. Parce que si tu t'amuses à taper, à réfléchir, comme être une image, tu perds du temps. Fais comme ceci. Après, tu mets ton titre, tu mets ton image, ton image de contenu, ton texte de contenu. Voilà. Ne t'embête pas. En faisant ça, ce sera meilleur méthodologie, mieux organisé, meilleur processus créatif et en plus de ça, tu vas gagner du temps par rapport aux autres. Voilà. Voilà. Donc, si tu t'intéresses à avoir un peu plus d'astuces à ce niveau-là, je ne vais pas te te dévoiler, bien évidemment, mais si tu veux te faire accompagner de façon structurée, de faire une publication professionnelle, tu mets ça dans les commentaires. Si ça t'a plu, est-ce que tu aimerais découvrir plus ? Tu me dis tout ça dans les commentaires, puis on va discuter.